Quels messages comptes-tu donner aux membres du district de 1660 ? Je vous souhaite tout d'abord une année 2022 pleine de bonheurs familiaux et personnels, ainsi que de réussite professionnelle, et surtout exempte de soucis de santé, comme nombre d'entre vous en ont connu ou en connaissent encore. Nous adressons à ces derniers une pensée amicale. Nous venons de tourner la page de l'année 2021, page sur laquelle est inscrite notre conférence de district, au sujet de laquelle le représentant du président international m'a écrit après son retour à Alger. Je voudrais vous féliciter pour la teneur de cette magnifique conférence, pour la grande qualité des intervenants, une organisation et un protocole bien maîtrisés. Cette conférence restera gravée dans ma mémoire. Je partage ces compliments avec vous tous, acteurs et spectateurs. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. Et pour commencer vers ce mois de janvier, au cours duquel le Rotary international nous invite à mettre en valeur l'action professionnelle. En fait, c'est un retour aux sources du Rotary. Absolument. Faut-il rappeler que le Rotary, c'est le professionnel plus l'humanitaire. Dans notre district, le volet professionnel est conjugué à plusieurs niveaux. À travers l'annuaire pro, qui est un remarquable outil à la fois de recherche de compétences et de promotion du Rotary à travers les business meetings. Félicitations à notre ami Alain Gervy, son infatigable promoteur. Deuxième niveau, à travers les actions des clubs, qu'il s'agisse des clubs services et industries récemment créés, ou des autres clubs qui ne portent pas cette appellation, mais qui développent néanmoins des actions remarquables dans le domaine professionnel. Je ne citerai que quelques-unes parmi les plus emblématiques, qui sont souvent portées par différents clubs. Carrefour des entreprises, prix du créateur d'entreprise, Carrefour réforme des métiers, simulation d'entretien d'embauche, prix du livre d'entreprise, etc. Permettez-moi d'évoquer dans ce contexte une manifestation très proche. Je parlerai, je serai le 14 janvier prochain, au siège du MEDEF, en tant que membre du jury du Grand Oral de Création d'entreprise de l'École de Biologie Industrielle, dans le cadre d'un mécénat entre le Rotary et cette école, initiée par le club de la Seine Saint-Clubes Moujila. Revenons maintenant sur un autre sujet actuel, à savoir la francophonie. Vous savez le rôle que joue le Rotary dans la promotion de la francophonie. Cela a été particulièrement visible ces temps-ci. Notre conférence de district y a consacré une table ronde et a également mis en exergue le sauvetage du collège francophone de Baskinta au Liban. Vous trouverez d'ailleurs un reportage détaillé dans le Rotary Mac de janvier, organe de la francophonie s'ilornée, n'est-ce pas, Françoise ? Merci Bernard de souligner cela. Il y a 35 000 abonnés en témoignent dans le monde entier. Et deux jours après notre conférence, le prix littéraire des Rotary Club de langue française, dont le jury est présidé par Jacques Toubon, a été attribué à la romancière Bénédicte Belpoix pour son roman Saint-Jacques, que je vous montre ici. Et les deux années précédentes, le poète d'origine camerounaise, puis une romancière sénégalaise, avaient été distinguées, témoignant ainsi de la santé de la francophonie dans le continent africain. Prochaine étape de la francophonie, le 29 janvier, avec la dictée du Rotary. Il s'agit d'une épreuve nationale et internationale, ouverte à tous les locuteurs francophones, qui permet de se confronter de façon ludique, au charme, mais aussi aux difficultés de la langue française. Ce ne sera quand même pas aussi difficile que la dictée de Mérimé. Rassure-toi, Françoise, rassurez-vous, chers amis, elle ne présentera pas les mêmes pièges. Et je vous invite à partager ce moment en vous replongeant dans l'ambiance scolaire de votre enfance. J'aurais encore souhaité vous parler de quatre actions soutenues par le district. Une rose, une ruche, la vie, le partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, ainsi que la foire au projet avec la Côte d'Ivoire, qui aura lieu le 22 janvier, le concert pour le plus à la Sorbonne, le 2 février, mais le temps me manque, malheureusement. Vous recevrez donc des courriels sous peu sur ces quatre sujets, qui figurent également sur le site du district, que je vous invite à consulter régulièrement tant il est riche d'informations. Eh bien, on ne va pas s'ennuyer en 2022 dans le district. Absolument, Françoise, on ne va pas s'ennuyer et vive le Rotary. Au fait, la vidéo du mois de décembre a été regardée par plus de 500 d'entre vous, soit un quart des membres du district, dont certains ont eu la gentillesse de m'écrire qu'elle ne leur avait plu. C'est encourageant pour Pierre-Marie, qui se cache derrière cette caméra, et pour moi. Cela dit, toutes les propositions d'amélioration sont les bienvenues, et j'espère que la présence de Françoise, aujourd'hui, va faire grimper l'audience. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !